Musique Salut à tous, merci de nous retrouver sur AnkaTV pour un nouveau numéro d'Anka News Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, ça fait au moins un mois qu'on ne s'est pas vu Donc je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission J'en profite pour remercier les nombreuses personnes qui sont maintenant sur Facebook et Twitter Ça ne cesse d'augmenter, merci à vous Voilà on est presque 300 sur Twitter, presque 1400 sur Facebook, que demander de plus Voilà, je vous rappelle donc les adresses, j'en profite puisque Facebook c'est facebook.com slash AnkaTV Twitter c'est twitter.com slash AnkaTV en majuscule, fr, tout simplement Et je vous rappelle aussi, ou alors je vous le dis si vous n'avez pas vu Nous organisons un petit jeu, oui parce que nous sommes presque à 300 et presque à 1400 Ce sont deux caps importants, et bien nous allons vous faire gagner Quand on passera donc le cap des 300 sur Twitter et le cap des 1400 sur Facebook Donc il y aura deux concours, on fera gagner des figurines comme celle-ci Celles que j'ai derrière moi, vous voyez les figurines Wakfu Donc voilà, elles seront pour vous Donc surtout voilà, allez-y, appelez vos amis, dites-leur d'aimer la page Voilà, plus vite on y sera, plus vite le concours arrivera Et il y aura donc des gagnants sur Twitter et sur Facebook Voilà, maintenant on va commencer Et on va tout de suite passer à une émission spéciale Wakfu Et voilà, au sommaire de cette émission spéciale Wakfu Aujourd'hui, nous allons parler de plein de choses Et notamment la mise à jour qui sort aujourd'hui Voilà, quand vous regarderez cette émission, elle sera sûrement déjà sortie On vous demandera votre avis juste après Et après donc ces news concernant la mise à jour Et également d'autres petites news comme ça à côté Et bien vous pourrez retrouver les résultats de vos sondages précédents Voilà, les résultats, les notes que vous leur avez données Enfin, oui ou non, je vous rappelle le principe du sondage Et d'ailleurs, j'en profite justement pour vous dire Sortez vos smartphones Et oui, c'est comme ça qu'on vote sur AnkaTV On flash des petits QR codes avec son smartphone, tout simplement On vous a mis sur le site une nouvelle page pour Anka News Où vous pourrez retrouver toutes les news sur l'émission Vous pouvez retrouver les émissions en replay Vous pouvez en savoir un petit peu sur moi Si ça vous intéresse, on ne sait jamais Voilà, vous avez même un truc pour nous retrouver sur iTunes Et là, vous pourrez bientôt voter Voilà, il y a déjà le petit cible qui est là Et bientôt, vous pourrez voter directement depuis dessus Puisque vous n'aimez pas forcément voter avec votre smartphone En tout cas, si vous ne savez pas quelle application prendre On vous en a conseillé sur cette page Vous allez sur le site AnkaTV.fr Et dans Anka News, vous lisez, il y a deux liens Un pour Android, un pour iOS Donc sur iPhone et iPad On va commencer donc tout de suite l'émission On ne va pas commencer par la mise à jour On va commencer par une information un petit peu moins importante Qui concerne aussi bien Dofus et Wakufu cette fois-ci Ce sont des blind box Oui, les blind box Alors je ne sais pas si je le dis bien Moi et mon accent anglais pourri Bon, on va dire blind box Alors les blind box, c'est quoi ? C'est tout simplement les box qui vous permettent d'acheter des figurines Crossmaster Arena, voilà Alors j'en ai une ici pour vous montrer à quoi elle ressemble Regardez, voilà, ça c'est une blind box Alors je m'approche un petit peu Alors cette blind box, alors qu'est-ce qu'elle contient ? On va faire un petit peu le tour de ça Déjà au niveau de son prix, c'est 5€ Dans la plupart des magasins Ça doit être 4,90€ sur l'Ankama Shop Mais je ne vous conseille pas de l'acheter sur l'Ankama Shop Tout simplement parce qu'il y a des frais de port Voilà, à moins que vous vouliez en acheter beaucoup Genre plus de 25€ Là, il n'y a pas de problème Par contre, si vous ne voulez en acheter qu'une Évitez de l'acheter sur l'Ankama Shop Vous n'avez plus de 1€ de frais de port Pour pas grand-chose Donc dans cette boîte, qu'est-ce qu'elle contient ? Elle va contenir déjà ? Bien évidemment, vous l'aurez compris Une figurine, donc une petite figurine Hop Elle contiendra également une carte Avec des petites... une carte Est-ce que j'en ai là ? Regardez Une carte comme celle-ci Avec les caractéristiques et une illustration Voilà Vous aurez donc cette carte-là Cette qui correspond évidemment à votre figurine Que vous aurez eu Vous avez également un petit plateau de jeu Tout petit Qui vous permet de faire une petite partie en solo Pour aussi apprendre à jouer Avec votre figurine Et donc là, vous aurez également des petits pions Qui permettent de mettre vos points de vie Et tout ça Chose assez intéressante ou non Je vais vous donner mon avis après Ce sont des boxes que vous achetez au hasard Vous ne savez pas quelle figurine vous allez acheter Vous ne savez pas si vous allez avoir un cra ou quelque chose d'autre Vous ne savez pas C'est du hasard Et donc, le hasard veut donc dire que vous pouvez avoir deux fois le même Alors, je vais vous donner mon avis Après, vous en ferez ce que vous voulez D'ailleurs, donnez-nous vos avis Vous allez pouvoir voter juste après Mais vous pouvez donner vos avis également à l'écrit sur Facebook et Twitter Ou alors en commentaire de cette vidéo sur YouTube Alors, personnellement Je n'aime pas trop ce système Ce système marche sur les cartes Les cartes Les paquets de cartes Puisque vous avez plein de cartes dedans Vous avez des fois une dizaine Il y a des chances que vous auriez des nouvelles Là, vous payez 5 euros Pour une figurine que vous avez peut-être Déjà plein de fois Voilà Puisque en fait, en gros, vous pouvez avoir tout le temps la même figurine Bon, logiquement, ça ne devrait pas arriver Mais ça peut arriver Donc, pour 5 euros Et vous n'avez qu'une figurine J'aime pas du tout le système Parce que voilà, c'est trop cher Et pour le hasard Voilà Vous n'avez aucune nouveauté Et surtout, ben voilà C'est ce genre de choses Qui vont encore avantager Ceux qui ont le plus d'argent à dépenser Pour ce genre de trucs Ils ne vont pas hésiter à dépenser Tandis qu'il y en a d'autres Ils vont s'acheter une figurine de temps en temps Quand ils pourront S'ils aiment le jeu Et ils vont souvent tomber sur des figurines Qu'ils ont déjà Puisqu'évidemment Ça, je parle Je suppose Que les figurines les plus rares sont Les plus puissantes sont les plus rares forcément Et les plus basiques On les trouve les plus souvent Et j'en ai fait l'expérience J'ai acheté une blind box Moi, personnellement Et évidemment, je l'avais déjà C'est un peu frustrant Voilà Parce qu'on n'a rien de nouveau en fait On va acheter quelque chose de nouveau Et en fait, on se retrouve avec rien de nouveau Donc n'hésitez pas après Si vous voulez faire des échanges Par exemple Avec d'autres joueurs Pour des figurines Ou alors même Essayer de les revendre Même si les figurines les plus basiques Je vous le dis Ne vont pas se revendre A des prix exceptionnels Il y a surtout les figurines Spécial Flutch Comme Kama avait fait C'est à dire avec Les personnages de la série Wakfu Qui eux vont Survent très bien se vendre En revanche Les figurines basiques Comme j'ai eu par exemple Le SRAM Qu'on a dans la boîte Dans le coffret de départ Voilà Ensuite par contre Je vais quand même donner Des points positifs A tout ça Il faut quand même avouer Que ce sont des très belles figurines Et que même si vous ne voulez pas Jouer à Crossmaster Arena Mais que vous aimez les figurines Et bien c'est parfait Vous achetez ça Ça vous fait une petite figurine A 5€ Elle n'est pas grande Elle fait ça la figurine Elle fait quelques centimètres Mais Vous avez une figurine Vraiment très bien finie Pour un prix Qui est quand même assez bas Quand on y réfléchit Un petit peu Pour une figurine Pareil Si vous jouez seulement en ligne C'est un peu les deux Vous allez pouvoir en servir Comme décoration Si vous voulez Ou l'acheter Ou faites ce que vous voulez Avec vos objets Et vous pourrez donc Y jouer en ligne Par contre Il y a quand même Une petite précision à faire C'est que Tous les joueurs Ne sont Tous les personnages Ne sont pas encore jouables En ligne Alors je vous fais la liste Donc ça c'est la liste Qui est parue Sur le site de Wakfu C'est la même Que sur Dofus Vous verrez Dans l'émission de tout à l'heure Sur Anka News Spécial Dofus Ça sera la même chose Alors je vous le disais Donc certaines figurines Ne sont pas disponibles Comme Le Chevalier Ténèbre Persimole Morora Srami Remington Et Quentin Fluch Voilà Fluch ou Fluch Je ne sais pas comment on dit On va dire Quentin Fluch Voilà Donc pour l'instant Elles ne le sont pas Alors maintenant Il est le temps De vous poser La première question Je crois qu'on a tout dit On a dit le prix 5 euros Je vous mets le lien Quand même En Kama Shop Si ça vous intéresse Vous allez acheter là Vous avez également Sur le site Alors ça je vais vous le donner aussi C'est Les points de vente Voilà Les principaux points de vente Donc comme ça Vous pourrez trouver Un point de vente Près de chez vous Et ça c'est intéressant Puisque ça évitera De vous dépenser Les frais de port Qui sont quand même Assez chers Pour une petite boîte Et voilà Vous dépensez Presque 2 euros Pour Pour une petite boîte Ce qui est pas forcément Intéressant Donc si vous avez l'occasion D'aller dans un magasin Qui en vend Il y en a un petit peu partout Dans la France Sauf un morceau Quasiment pas Et bien Vous pourrez Facilement Les trouver Les acheter Au bon prix Sans rajout de frais de port Voilà Et la première question Je le disais juste avant Voilà maintenant Il est temps De répondre à cette question Est-ce que vous allez Acheter Ces nouvelles figurines Est-ce que ça vous donne Envie d'acheter Est-ce que vous aimez Ce système De De hasard En fait dans ces blind box Donc voilà Vous répondez 8 Donc je vous rappelle 8 en vert Et non en rosé Voilà Vous pouvez répondre Tout simplement On a testé un autre truc Pour vous permettre D'éviter d'avoir Des QR codes Qui vous arrivent En plein sur l'écran Voilà On vous remettra Tout ça En fin Démission On continue Les news Alors celle-là C'est une news Un petit peu plus grosse Une news un peu plus grosse Puisqu'elle concerne La mise à jour De Wackfou Qui sort aujourd'hui Qui sera sûrement sortie Quand vous regarderez l'émission Et cette mise à jour Elle a quoi de plus Alors évidemment Je vais vous faire un petit peu La liste De ce que cette mise à jour Contient On a des rééquilibrages De classes Evidemment On a des nouveautés On a des rééquilibrages De De certains équipements De certaines panoplies Mais surtout On va dire Le gros La grosse nouveauté Qui est attendue Depuis longtemps Puisque c'est la nouvelle classe Enfin la nouvelle Maintenant elle est plus très nouvelle Mais sur Wackfou Elle est nouvelle Ce sont les Zobals Qui sortent aujourd'hui Enfin Les Zobals Ça faisait longtemps Qu'on les attendait Ça faisait longtemps Qu'ils étaient sur Dofus On avait toujours rien Et là maintenant Ces choses faites Ils sont là Donc la 15ème classe De Dofus Et ici Alors vous allez voir Si vous avez l'occasion De tester cette classe C'est une classe un peu spéciale Qui fonctionne avec des masques Voilà Il va devoir interchanger des masques Pour faire tel ou tel sort Vous allez voir C'est un peu compliqué à s'y mettre C'est une classe très intéressante Mais très tactique Encore une fois Donc si vous aimez ça Là vous allez être servi C'est vraiment une très bonne classe On y passe rapidement Parce qu'à part la nouveauté Des Zobals Il n'y a pas grand chose Par contre il y a quand même Si des refontes de classe Alors là On a des classes Comme le Yop Le Sacrière Le Samodas Le Roublard Et les Nutrophes Qui sont une refonte Alors Pour ça Donc un restat Donc des statistiques De vos personnages Des caractéristiques De vos personnages Sera offert Vous pourrez donc le refaire Je vous rappelle Que depuis la dernière mise à jour Les restats Sont plus Sont plus simples Enfin il y a plusieurs façons De les obtenir Voilà Vous avez également Des modifications Qui sont apportées A des panoplies APA Donc comme la panoplie Marabouf La panoplie Rempart Et la panoplie Beaufrog Alors attention Moi je vous Je vous dis pas tout Ça sert à rien Je vous mets le lien Vers l'article du Devlog C'est plus simple Vous pourrez lire Tout en détail Et donc vous donner Vos avis après On a une amélioration Également des stockages Avec les sacs de métiers Les objets boutiques Et Tofukaz Sont maintenant échangeables Et ça c'est bien Voilà C'est intéressant Les objets donc des boutiques Et de Tofukaz La simplification De l'accès au boss ultime Également L'almanax Alors ça c'est intéressant Pour ceux qui aiment L'almanax Qui essayent tous les jours Je vous rappelle C'est quoi l'almanax ? L'almanax c'est un petit calendrier Où tous les jours Vous avez un petit défi à faire Quand vous réussissez ce défi Vous avez une feuille de calendrier Et au bout de Donc quand vous aurez assez de feuilles Vous pourrez les échanger Contre des cadeaux Alors le plus gros cadeau Sera donné en fait au bout Il n'a pas encore été fait Mais au bout de 300 Enfin d'un an en fait Voilà En gros Et il y a donc une refonte également Une simplification De l'almanax Donc c'est bien Parce que voilà Pour ceux qui veulent y jouer Tout ça c'est vraiment C'est bien fait L'almanax ça plaît à beaucoup de joueurs Voilà on a fait un petit sondage J'ai plus les résultats là Mais ça plaît Donc ça c'est une bonne chose Ça rajoute des petits défis à côté Et franchement ça c'est assez sympa Et une nouvelle interface de création De personnages Voilà elle a été un peu revue Toujours dans le même style évidemment Mais vous voyez Il y a quelques changements Je vous le montre à l'écran Et voilà Donc c'est à peu près tout Pour cette mise à jour Enfin tout Attention là J'ai l'impression de dire Qu'il n'y a pas grand chose C'est parce que j'ai passé Beaucoup de choses Il y a vraiment beaucoup de choses Dans cette mise à jour Ça a dû avoir du boulot Et surtout la classe des obales Qui arrive quand même Ça c'est un gros morceau On peut le dire Donc voilà Pour cette mise à jour Qui arrive Donc aujourd'hui Le 26 Février Alors maintenant C'est maintenant place A notre seconde question Et ça sera terminé là Pour les news après Donc c'est la dernière question Que vous pouvez nous poser aujourd'hui La question est très simple Est-ce que vous êtes satisfaits Par cette mise à jour ? Voilà Et en fait Il va y avoir une deuxième question Qui va arriver juste après Mais là d'abord Sur cette mise à jour Répondez Est-ce que vous êtes satisfaits Ou non De cette mise à jour ? Voilà je vous laisse Un petit peu le temps De répondre Quelques instants On passe à la deuxième question Je vous ai dit Qu'il y en avait une deuxième Et bah oui Il y en a une deuxième Et cette deuxième Va concerner le Zobal Directement Et là je vais vous demander Est-ce que vous allez essayer Le Zobal Est-ce que vous allez Est-ce que vous êtes tenté Tout simplement par le Zobal Est-ce qu'il vous donne envie ? Voilà Oui ou non Donc oui En vert Et non En rose Un petit peu Voilà On n'a pas mis rouge Pour des soucis Pour que ça soit plus simple Pour vous A flusher le code Puisque sinon Votre portable Risquait de ne pas forcément Le reconnaître Voilà Et bien maintenant Je vous propose De passer Au résultat Des sondages précédents Et voilà Donc Vous l'avez remarqué C'est une émission Où on vous pose des questions Et évidemment On va vous donner Les réponses On va vous donner Ce que vous avez répondu A nos questions La dernière émission Elle date Mais on va quand même Donner les résultats Des sondages Nous allons poser Une première question A cette époque Sur Wakfu Des nouveaux familiers D'abonnements Comme sur Dofus Étaient sortis On vous avait demandé Si ces nouveaux Familiers d'abonnements Allaient vous pousser A vous abonner Voilà Est-ce que ça vous donne Envie De dépenser votre argent Un petit peu Pour vous abonner à Wakfu Alors que vous le faisiez Pas forcément d'habitude Et là Chose étonnante Vous avez été totalement différent Que sur Dofus Voilà Dofus Il y a eu également Des nouveaux familiers Et eux Ils ont une réponse Totalement différente Voilà Je vous laisse découvrir Alors Vous voyez Il y a une grosse partie Qui se détache Alors là Vous avez un 76% D'un côté Alors 24% de l'autre C'est énorme Voilà On voit une belle partie Qui se détache Et alors Est-ce que cette partie A répondu oui ou non Très très bonne question Et bien on va le découvrir Tout de suite Ensemble Et vous le voyez Et voilà Malheureusement C'était Non Voilà 76% de non Vous voyez C'est quand même C'est quand même beaucoup Vous étiez 76% A dire non Moi ça ne m'intéresse pas C'est pas ça qui va me pousser A m'abonner Si je m'abonne un jour C'est parce que j'en aurais Tout simplement Envie Et voilà Vous étiez donc 76% Plus de 200 votants Puisqu'encore une fois On est venu vous chercher Également sur Wakfu Je remercie Donc je vous remercie De voter également Je remercie tous ceux Qu'on est venu embêter Un petit peu Pendant leur jeu Sur Wakfu Et on avait une deuxième question Alors vous allez voir Que l'émission elle date vraiment Puisque cette émission Concernait l'île de Noël Voilà Elle n'y est plus pour l'instant Mais à Noël Et bien Vous avez eu l'île de Noël Qui est arrivée Et on vous a tout simplement Me demandé une question Toute simple Est-ce qu'elle vous plaît Est-ce que vous aimez L'île de Noël Qui était un peu spéciale En fait C'est pas vraiment une île de Noël Sur Wakfu C'était un Un peu spécial Et bien Vous avez été également Une grosse partie à vous détacher Alors là Des fois Vous vous détachez pas forcément Dans les sondages Mais là Surtout vous c'est un peu moins le cas Sur certaines questions Mais là Vous avez donc 68% Donc c'est un peu moins tout à l'heure Et 32% Alors est-ce que c'est Encore une fois 68% de non Est-ce que 68% d'entre vous N'ont pas aimé L'île de Noël Sur Wakfu Et bien on découvre tout de suite La réponse Ensemble Et bien non Non C'est oui Evidemment Vous avez été lui A 68% A dire que oui Vous aimez L'île de Noël Sur Wakfu Voilà Je vous rappelle Donc pour les sondages Plus vous êtes nombreux à voter C'est gratuit Donc n'hésitez pas Vous avez un avis à donner Allez-y Vous pouvez le donner C'est anonyme C'est tout ce que vous voulez Plus vous serez nombreux à voter Et bien plus les sondages sont révélateurs De ce qu'est les joueurs Dans l'ensemble Pensent vraiment Voilà c'est ça Le but de cette émission C'est de vous donner la parole De dire si ça ça vous plaît Ou si ça ça ne vous plaît pas Donc il suffit d'être totalement sincère Oui ou non Tout simplement C'est très simple C'est très rapide également Et en plus vous allez pouvoir le faire directement Depuis le site très bientôt Donc là il y en aura vraiment pour tout le monde Sinon ceux qui ont un smartphone Et que ça ne dérange pas d'utiliser Et bien utilisez les QR codes Qui s'affichent à l'écran Ça vous évite De changer de page Pendant que vous regardez l'émission Voilà tout simplement Donc je vous rappelle une dernière fois Les liens vers nos sites internet Donc vous avez évidemment EncaTV Donc encaTV.fr Vous avez le Facebook Facebook.com Slash EncaTV Et Twitter.com Slash EncaTV En majuscule FR Et voilà donc c'est tout pour cette émission Merci à tous de nous avoir suivis Aujourd'hui sort deux émissions normalement Sors également après L'émission sur Dofus Puisqu'il y a eu une mise à jour également sur Dofus Et donc on va faire un petit point là dessus Alors peut-être A tout à l'heure Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada